salut les anacalyptiens bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie donc petite vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui enfin aujourd'hui je vous annonce du coup que je n'ai plus d'ordinateur alors pas dans le sens où je n'ai pu réellement d'ordinateur faire des vidéos si on ne tomberait pas une vidéo si je pouvais pas la monter après c'est bien sûr on va quand même prêter un ordi voilà même si c'est un ordi qui date un peu parce qu'il a appartenu à un ami qu'ensuite mon frère le maître d'anacalypsie a racheté qu'ensuite mon frère a offert quand il a eu son ordi pc enfin son ordi fixe gamer qui a donné à notre mère qui ont suivi du coup depuis que mon ordi ne s'allument plus bon l'affilé donc on va quand même faire un petit test en vidéo on ne sait jamais que le fait que le fait d'être avec un public pour y l'allumer mais ouais non toujours pas toujours pas pourtant je comprends pas pourquoi il s'allume enfin je comprends pas si je sais pourquoi mais le problème c'est qu'il fait quand même de la lumière que les quand on appuie sur le bouton pour l'allumer ça fait quand même comme si ça s'allume et réellement que que quand on le branche n'a la lumière pour montrer qu'il est en train de charger donc c'est vrai que c'est assez galère c'est pour ça que je dis des fois dans les vidéos réactions que ben voilà à voir ce que s'il ne se rallumera pas dans quelques jours ou pas enfin on ne sait pas vraiment c'est dans le temps nous vraiment la vache toi que je prends cher en termes de sommeil la vache et du coup ben voilà du coup comme je peux le montrer mais celui ci mon ancien ordi avec lequel je travaillais où j'avais tous mes cours du coup ne s'allume plus puisque l'eau qui un de nos chats à pisser sur mon sac quand je suis rentré ce week-end dans ce week-end au moment où j'enregistre on est le lundi 21 je crois entre comme ça dans samedi on était 19 20 21 ouais donc le 21 donc le week-end du 19 mars je ne sais pas encore quand c'est ce que je vais sentir là ce que je veux encore que je télécharge un logiciel de montage que je passe le montage pour même si en soi il n'y a pas grand chose à faire pour cette vidéo là et ensuite que je la publie mais voilà du coup le chat pisser sur mon sac et deux trucs c'est que mon pc était dedans et du coup depuis ne s'allume plus du tout parce que ben un gars de la piste qui a dû rentrer dans le ventilateur donc juste là et parce que vraiment ça sent la piste quand on le sent et du coup ben ça a dû toucher tout ce qu'il y avait dedans donc je pense qu'il n'y a pas moyen de le réparer en plus il est il a déjà quatre ans donc la garantie est déjà passé depuis longtemps voilà on fait se le remonter dans un réparateur ça me coûterait plus cher je pense que de racheter un ordi donc c'est vraiment la grosse galère parce que j'en parle en tant que youtubeur on va dire ben j'avais plein de vidéos qui étaient prêtes à monter tout final ne seront jamais monté ne sortiront jamais sur la chaîne dans mon côté où j'écrivais des romans et tout ça j'avais quasiment écrit plus d'un quart entre un quart et la moitié de mon premier tome enfin plutôt un brouillon bien sûr pas écrit réellement mais du coup toutes les données je les ai pu j'avais commencé à écrire des petites histoires des petits courts métrages des idées de courts métrages et tout j'ai pu mais trois années de cours que je viens de passer ben j'ai plus de cours j'ai plus rien vraiment j'ai absolument tout perdu et notamment le plus gros problème dans ce que j'ai perdu ce sont mes codes parce que j'avais un fichier avec avec des données dont du coup mes adresses email des chaînes youtube et tout ça donc si vous voyez cette vidéo ou du coup vous doutez que la l'adresse email et le mot de passe de la chaîne tu principal je ne l'ai pas oublié mais du coup comme vous en vous pouvez le voir j'ai oublié mon code de la chaîne secondaire je n'arrive absolument pas à m'en souvenir j'ai essayé tous les codes possibles que j'aurais pu mettre j'arrive pas vraiment à savoir ce que j'ai pu faire je me demande si c'est pas un rapport à la ki pop mais je pense qu'il ya tellement tellement de combinaisons que j'aurais pu faire tout la ki pop il faudrait des centaines de jours pour tout combiner et trouver le bon mot de passe donc donc ben pour l'instant j'ai décidé que la chaîne secondaire allait être abandonnée parce que de toute façon je peux pas forcer le destin j'ai essayé de trouver le mot de passe en en faisant oublier le mot de passe sur le compte google sauf que ben forcément ça me renvoie sur l'adresse e-mail sauf que l'adresse e-mail pareil je me souviens pas du mot de passe de l'adresse e-mail parce que j'allais jamais dessus donc je me souviens pas ce qui fait que même quand on me demande ça me renvoie sur l'adresse e-mail principale donc dit vous n'avez pas à donner assez de données ce que j'ai donné toutes les données que je pouvais ce que pour eux c'est pas assez donc je peux absolument pas récupérer mon compte outlook qui du coup me permettrait d'avoir la possibilité de changer de mot de passe et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas les mots de passe habituel qui sont qui sont là au niveau de la chaîne secondaire je ne comprends pas c'est très bizarre bref ce qui veut dire que pas moyen de me connecter sur la chaîne secondaire et ben retour je pense de la kipop vu ce qui touche à la culture coréenne sur cette chaîne youtube alors sur l'autre chaîne une question qui pas vous avez quand même des vidéos qui vont arriver jusqu'à début avril à peu près puisque je vais programmer des vidéos jusqu'à début avril donc vous pouvez toujours aller là bas et regarder ces dernières vidéos qui ont été programmés même si au final ça ne changera pas grand chose puisque ben je ne peux pas voir les commentaires ou les choses comme ça que vous allez mettre parce qu'en général j'essaye de répondre aux commentaires de tout le monde même si ben comme je peux pas identifier les gens ça se trouve il ya des gens qui voient pas que j'aurais répondu en tout cas sachez que dès que je vois un beau message je réponds tout le temps ou au minimum je mets un petit coeur enfin le petit coeur ça veut dire que je clique sur le coeur pour dire que j'aimais le message et voilà mais c'est vrai que du coup ça me déçoit un peu que ce soit comme ça parce que j'adorais cette chaîne je mettais beaucoup de choses dessus voilà et au final ben on a absolument tout 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 perdu du coup tout va revenir là les réactions de mv les réactions de danse practice les unboxing d'album vont revenir ici alors quand ils vont revenir c'est en chance ou dès que je vais en refaire ça va revenir ici pas d'autres choses je vais récupérer tout ce que j'ai mis là bas pour le mettre là c'est voilà on aura fait vivre un petit peu une chaîne secondaire je pense pas que je vais en recréer une deuxième prochain honnêtement déjà que là je le faisais parce que j'avais l'occasion de le faire mais en même temps c'est chiant chaque fois d'avoir deux deux fenêtres différentes pour gérer les deux comptes et tout c'était un peu chiant mais honnêtement je trouvais ça quand même bien de séparer les deux choses mais en sachant que là on arrive dans la période des examens qui a prévu sûrement avoir un petit boulot tout ça j'avoue que j'ai pas le courage de reprendre deux chaînes distinctes je pense que voilà ça fait un peu brouillon mais à la base c'était le principe d'anacalypsie d'avoir un peu ce côté brouillon de parler de toutes les choses qui nous plaisent et puis qu'à travers les playlists vous trouvez votre bonheur donc voilà et puis puis voilà je sais pas trop ce que j'ai à dire de plus en part que ben voilà plus de chaînes secondaires à moins que par miracle si lui ce petit con là se rallume dans quelques jours ce qui serait possible peut-être que l'intérieur si c'est mon désespoir qui parle dans l'intérieur n'est pas encore tout à fait sec mais on sait jamais il y a toujours espoir sachant qu'il fait de l'heure il fait encore de la lumière et tout mais j'ai l'impression qu'il manque de puissance ou d'énergie mais mais voilà en tout cas s'il se rallume à un moment donné ben peut-être que là on retournera sur la chaîne secondaire s'il se rallume jamais bas la kpop reviendra ici définitivement voilà donc les réactions à des trucs comme les time to twife toutes ces choses là reviendront également ici voilà tout ce que je faisais qui touche à la kpop reviendra ici à la base j'allais commencer des vidéos autour des dramas coréens et tout là bas ben finalement ce sera à faire ici ce qui colle bien parce que des dramas coréens c'est les séries télé donc au final ça 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 a plutôt bien sa place ici donc voilà pour ça en même temps comme la vidéo patron peut faire un petit point sur les derniers come back qui sont sortis puisque alors avant les comex sont sortis pour donner mon avis dessus vite fait parce que du coup je vais pas refaire les vidéos faire genre oh là là ça a l'air trop bien j'ai adoré la musique alors que je connais très bien les musiques et tout ça donc voilà je vais pas vous vous prendre pour des idiots je vois pas l'intérêt un comédia claque d'eau de l'ami c'était fait parce que j'ai tellement qui fait pourtant que je voulais partager mon amour de ce groupe et de cette musique mais je ferai pas l'insulte pour d'autres trucs de faire semblant et puis ben moi je n'ai pas forcément envie pour tous de juste les redécouvrir voilà je les aime bien mais c'est pas des coups de coeur comme j'ai eu pour les nx et du coup comme pour ceux qui suivent les deux chaînes vous savez que j'avais fait une vidéo une série de vidéos qui s'appelle je découvre et tout ça je ferai une vidéo sur cette chaîne là pour donner mon résultat de tout ce que j'ai découvert de tout ce que j'ai aimé de tout ce que j'ai moins aimé et tout ça et voilà parce que s'il y en a qui veulent découvrir ce que j'ai eu le temps de mettre en vidéo on devrait y en avoir une bonne trentaine presque quarantaine que j'ai eu le temps de tourner de monter de mettre en ligne du coup pour aller sur l'autre chaîne des regarder sinon vous aurez mon résultat ce que j'ai pensé de tous ces titres là ce que j'ai aimé de ce que j'ai moins aimé alors bien sûr sera exhaustif je ne prendrai pas les 70 80 chansons pour dire alors etis j'ai aimé parce que nanana je n'ai pas aimé parce que nanana en ce moment que je dis ça parce que au final j'ai bien aimé les deux mais vous voyez ce que je veux dire quoi et voilà pour au moins comme normalement c'est ce que je devais faire une fois la série enfin toutes les vidéos de sortie ben voilà je le ferai ici pour donner dire ce que j'ai pensé de tout ça parce qu'il me reste encore quelques découvertes il me reste huit groupes à découvrir mais je ne les ferai pas en vidéo parce que c'était un concept de l'autre chaîne et je me vois mal le faire ici alors du moins finir ici je vois mal le faire puisque pour ceux qui suivent les deux chaînes savez que j'avais prévu une sorte de saison 2 avec des groupes pas du tout connu et tout ça enfin du moins quasiment pas connu et du coup cela pourront peut-être être fait ici mais du coup faut je refasse à nouveau toutes les recherches que je retrouve à nouveau toutes les chansons que j'avais trouvé tout ça fin c'est un peu galère on va dire que je suis un peu démotivé de devoir refaire des choses que j'avais déjà préparé avant mais je pense que quand j'aurai retrouvé la motivation refaire toute une série je découvrais tout sera possible mais du moins tout ce que j'ai déjà fait ben voilà je peux plus vous dire je découvre machin alors que ben c'est déjà fait sur l'autre chaîne donc voilà vous aurez juste le compte rendu de tout ce que ça aurait dû être voilà et du coup pour les mv qui sont sortis ici enfin qui sont sortis ici sur la compte les dernières mais qui sont sortis on a eu du coup du coup qui c'est qu'on a eu ce serait que j'ai tout effacé on a eu solar de mamamoo avec le titre roi ni honnêtement que j'ai beaucoup aimé c'est pas mon solo préféré je pense des membres de mamamoo honnêtement j'ai beaucoup aimé donc voilà un très très bon retour de fin très bon album solo de de sola on a eu les stray kids voilà j'étais tellement déprimé que je me suis maté le truc des stray kids le titre maniaque et tout ce week-end sans me dire de toute façon je suis dit je suis déprimé je vais pas faire de vidéo je vais juste l'écouter et puis voilà et j'ai beaucoup aimé maniaque alors c'est pas aussi bon qu'un tonne de rose parce qu'il n'y a pas vraiment de refrain ça c'est spécial mais je vous que j'aime bien quand même cette chanson que j'écoute pas mal depuis trois jours et ensuite parce qu'il ya un groupe que j'ai vraiment enfin une musique que j'ai vraiment adoré mais je réfléchis avant s'il n'y a pas eu d'autres artistes ça c'est vraiment pas beaucoup aussi il ya eu les jets à idoles les jets de le retour avec le titre tomboy premier retour à 5 sans sous jean qui honnêtement était un bon retour pour moi c'est pas la meilleure chanson des des idoles il ya un petit côté rock'n'roll et tout et vraiment j'ai beaucoup aimé tomboy voilà tout ce que je peux dire et ensuite on a eu quoi de une bille qui avait sorti un titre sur une plateforme internet et qui ensuite a atterri sur youtube qui s'appelle espère et qui est vraiment génial c'est un énorme coup de coeur alors je vous la mets pas en ligne tout simplement parce que c'est une chanson que j'écoute énormément j'écoute tout le temps tout le temps là je pense même s'il est un peu plus de 21 heures je vais faire une petite promenade prendre un peu l'air parce que je restais quasiment toute la journée enfermé à bosser et je pense que du coup ça va être une des premières chansons que je vais écouter avec maniaque mx voilà mais j'avoue que pour une bille en sachant qu'il ya un album qui sort le mois prochain on se concentrera sur sa chanson surtout en plus c'est début avril un truc comme ça sans son album donc voilà peut-être que je ferai un petit truc autour de ce titre espère au même moment peut-être que je vous ferai une réaction mv au nouveau titre et à espère en même temps puis ensuite je vous ferai la danse de machin puis la danse de espère en même temps ça pourrait être sympa dites moi ce que vous en pensez mais j'avoue que actuellement je suis pas trop dans le mood de faire énormément de vidéos ou plutôt de refaire énormément de vidéos parce que là mx c'est des musiques comme une bille que j'écoute beaucoup bas je n'avais jamais fait de vidéos sur tank donc c'était pas dérangeant de faire une vidéo sur tank que là c'est une vidéo que j'ai déjà fait et il ya bien un truc que je n'aime pas trop c'est les choses qui se répètent et du coup refaire quelque chose que j'ai déjà fait ça m'embête un peu donc je pense que pour faire ça de manière un peu originale sans avoir l'impression de refaire la même chose je vous ferai sûrement bas lui mv du nouvel album enfin du nouvel album plus le titre est peur qu'on y aura les danses je ferai sûrement la même chose dans la même vidéo enfin dans les mêmes vidéos histoire voilà que tout aille ensemble en plus sachant que est ce qu'on ne fait partie d'aucun album peut-être que ce sera dans ce nouvel album bref on verra bien en tout cas qu'on ait une bille avec ce titre c'est un énorme coup de coeur autant que ça l'a pu être avec joy en a ou avec yuri même si yuri ça reste ça reste ma petite préférée de aïs one mais vraiment très très content de une bille parce que d'or j'avais adoré mais pas autant que que espion qui est vraiment incroyable sa voix elle est géniale et envoûtante et vraiment j'adore et je pense que ouais je pense ouais même si vous voulez pas je pense que je vous le partagerai quand même avec le nouvel mv français des grandes chances que je fasse ça parce que parce que c'est vraiment une très bonne chanson et puis bon la danse elle n'est pas non plus la meilleure danse mais un peu comme pour les rocket punch que j'ai fait récemment c'est une danse qui est sympa mais voilà qui est très bien à voir mais qui pas non plus mémorable mais qui est une très bonne danse aussi donc voilà on va s'arrêter là et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos voilà je suis désolé pour cette annonce à nouveau voilà pour ceux qui aimaient bien que la kip hop et tout ça qui était content d'avoir la kip hop dans son coin ben voilà je suis désolé et voilà pour ceux qui étaient contents de ne plus avoir la kip hop ici parce qu'ils voulaient que des vidéos sur le cinéma ou les séries ou le catch ou ko lanta machin je suis désolé pour vous mais voilà la kip hop va revenir ici et voilà il n'y a pas vraiment choix je fais de toute façon je vous laisse pas le choix je n'ai pas le choix moi même si mon rendu m'avait pas lâché je l'aurais pas fait mais c'est comme ça du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et du coup cette chaîne anacalypti va vivre à nouveau avec beaucoup de vidéos comme comme à ses débuts voilà du coup passer une très bonne journée une très bonne soirée il ya très bientôt ciao